Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui j'utilise le tarot Moucha de je ne sais pas qui, c'est un jeu de l'Oscar Abeo. Et puis après j'utilise l'oracle de Noé, de Noémie Ourliac. Voilà, allez c'est parti. Merci. Donc ceci est une guidance générale, parlant d'histoire d'amour infernal, les liens d'âme. C'est toujours des histoires qui nous poussent à bout. On est un peu en yin-yang les deux protagonistes de l'histoire, du coup ça nous pousse à bout. Alors, dans ces histoires de liens d'âme, il y a deux polarités bien sûr. Une féminine, une masculine. La féminine est amoureuse depuis le premier jour. Pour moi, alors que ça peut être des hommes et des femmes, on est bien d'accord. Il y a plus de femmes quand même dans les polarités féminines que d'hommes, mais c'est vrai qu'il peut aussi y avoir des messieurs. Pour moi c'est la divine, c'est Pénélope. Désolée messieurs. Et puis, les polarités masculines qui sont les polarités fuyantes, qui ont été traumatisées et qui du coup ont du mal à accepter d'aimer et de vivre cela d'une façon équilibrée surtout. Ça peut aussi être des hommes ou des femmes. Et pour moi c'est Ulysse ou le monsieur. Voilà. Comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes. Ce sont les guides qui décident chaque jour des histoires qu'ils nous racontent. Ce ne sont pas forcément des histoires qui se suivent. Donc, si celle qui vous est racontée aujourd'hui ne vous parle pas, allez voir un vieux tirage de la chaîne et le présent du tirage sera votre présent actuel. Voilà. Voilà, on va regarder la coupe. Donc, la coupe, pardon. Ah, on a quelqu'un qui a très envie de démarrer une grande aventure passionnante. Ah oui, et puis qui prend des décisions, vous voyez, pour fendre l'ennemi. On résout une situation. Puis là, dans ce jeu, on a vraiment le fait de pourfendre, d'oxyre son ennemi, de tuer. Donc, les décisions qu'Ulysse prend sont radicales. Il décide d'en finir une bonne fois pour toutes avec la toxicité qu'il y a dans sa vie. Et de travailler sur sa grande métamorphose afin d'être capable d'aller faire une grande proposition très, 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 très stable. Ça, ça nous parle du passé. C'est-à-dire, il se retourne vers quelqu'un de son passé qui est une histoire d'amour qu'il a raté. Ah oui, absolument. Donc, c'est bien, un Ulysse, vous voyez, qui prend la décision d'en finir avec les énergies tierces, quelles qu'elles soient. N'oublions pas que les énergies tierces peuvent être des personnes, mais aussi des souvenirs, ou des fantômes du passé, ou des traumatismes, des façons de concevoir la vie. Donc, une grande aventure passionnante. Il n'endort plus de la nuit, le coco. Oui, il est dans la culpabilité parce qu'il a fait le bilan. Il a bien compris qu'il y avait les fondations et une union sérieuse, vous voyez, une union où on peut s'épanouir, quelque chose de beau. Ah oui, il va falloir qu'il bouge, hein. Bon, il est peut-être plus jeune que sa divine, ce monsieur. En tout cas, il va falloir qu'il bouge, il est fatigué, vous voyez, il a du mal à tenir debout. Son cheval tourne la tête. Il a un peu du mal à avancer droit, peut-être. Il est peut-être un peu trop éprouvé, c'est possible. On voit que là, il a mené une guerre sanglante. Vous voyez, il faut qu'il bouge pour faire entendre sa version des choses. Il va être peut-être un peu belliqueux, hein. Il a peut-être aussi des mots qui ne sont pas gentils parce qu'il a un peu l'épée vers le haut. Peut-être qu'il a trop étripé de personnes et que du coup, il a pris le pli, vous savez. Pardon, excusez-moi les Ulys. Voilà, l'idée étant quand même d'aller retrouver sa belle, hein, sa papesse. Et oui, parce que c'est en effet son âme sœur. Il y a beaucoup de nostalgie et puis on veut la réunion. Et puis ça pèse depuis un bon moment. Donc, une belle déclaration d'amour. Oh, c'est magnifique. Avec suivi de la meilleure carte du tarot. Donc, joie, bonheur, succès, victoire. Et changement de cycle, bien évidemment. Parce que le monde est la dernière des arcades majeurs. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulys. Beaucoup d'amour. Ça, c'est une évidence. Ulys est amoureux. Il a compris. Et puis, il est en grande misère de cet amour. Il se sent vraiment laissé pour compte, isolé, misérable, dans une grande froideur. Exclu, vous voyez, de la chaleur de la vie. Et puis, surtout, exclu de la réalisation de son rêve. Sa divine, c'est quand même son grand rêve. Et c'est pour ça qu'il décide de pourfendre les ennemis. Tout ce qui se met sur sa route, zou. Dégager. Alors là, je ne sais pas si c'est au paddock ou à la déchetterie. Mais en tout cas, plutôt au cimetière, je dirais. Ça dépend. Bon, merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulys. Non pas que je me réjouisse, hein, mais qu'il tue des personnes, pas du tout. Mais plutôt le fait qu'il en finisse une bonne fois pour toutes. Alors, son problème, c'est ça. C'est qu'il a laissé trop de temps passer. Il a été très... Ça a été trop éprouvant. Il y a eu trop de choses douloureuses à encaisser. Ça, ça fait mal. On est d'accord. Et oui, puis dans son état d'esprit, il va falloir qu'il pose un grand choix, hein, pour cette histoire d'amour. Qu'est-ce qu'il choisit ? Il choisit son manque de bon jugement ou passer à l'acte une bonne fois pour toutes. Hum, hum. Pas facile, hein. Choix de vie important. Oui, il sait aussi, hein, que par le passé, il n'a peut-être pas fait les bons choix et que son choix par le passé a peut-être été de suivre son manque de bon jugement plutôt que de choisir Pénélope. Et que c'est la raison pour laquelle ça dure depuis si longtemps et qu'il y a eu autant d'épreuves dans cette histoire d'amour. Eh bien, dites donc. Allez, on va éclairer ça. Donc, Anne-Ulysse qui veut y aller, hein. Ouais. Mais c'est pas encore clair. C'est jamais facile. Merci de nous éclairer ce tirage et de nous donner des détails croustillants ou des éclairages, des infos sur les situations. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, comment va-t-il, notre cher Ulysse ? Oups ! Ben, écoutez, il est dans un bel ancrage. On a quand même ça aussi qui est tombé. Qui c'est... Ouais. Ancrage pour Ulysse et passage avec une belle guérison, hein. Beaucoup plus connectée au divin et dans l'abondance. Donc, Anne-Ulysse, vous voyez que celui-ci, il est pas mal. L'ancrage, c'est quand même fondamental et c'est souvent ce qui manque pour les polarités masculines. Donc, Anne-Ulysse qui a quand même travaillé un équilibre, un bon ancrage. Il est pas... C'est pas une savonnette, ça va. Il a été éprouvé, mais il a découvert comment se poser. Et du coup, c'est pour ça qu'il est capable de traverser, vous voyez. d'aller de la rive, la rive d'Ulysse à Ithac. Oui, il faut qu'il y aille, là. Il le sait. Et puis, il est guéri. Il va beaucoup mieux, vous voyez. Il y a son petit cœur qui est guéri. On voit bien sur l'étiquette le joli petit cœur. Donc, il est guéri. Il est bien connecté. Il a une bonne abondance financière. Et puis, il a nettoyé le passé, vous voyez. Du coup, il est dans une grande paix. Parce qu'il a eu une grande relation toxique, ce monsieur. Donc, il a fallu guérir. On est bien d'accord. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Renouveau, pureté, sécurité, changement. Voilà. Son problème, il est là. Comment peut-il aller vers un renouveau dans la pureté si lui-même a un problème avec son cœur qui est cadenassé ? On est d'accord. Eh oui, le problème d'Ulysse, c'est ce changement. Vous voyez, on a quatre étapes avant d'arriver à la clé majeure. C'est le changement qui pose problème. Et donc, Ulysse, dans sa tête, oui, il veut du renouveau. Oui, il veut de la pureté. Ah mince ! En fait, je ne peux pas parce que mon cœur est cadenassé. Ah mais en fait, mon problème, ce n'est pas ça. Mon problème, c'est qu'il faut que je change. Donc oui, il y a une guérison. Vous voyez, il y a des tas d'éléments qui sont positifs. Mais finalement, il a un petit peu, comment dire, il y a eu tellement d'épreuves. Moi, c'est mon propos. Je pense, peut-être que je me trompe, mais je pense que ça dure depuis tellement longtemps qu'il n'ose pas y croire. Vous voyez ? C'est possible, c'est possible que lui se dise, mais non, tu rêves, ça ne va pas du tout. Et puis, ben oui, il reçoit des messages, il est connecté avec l'univers et ça aussi, ça lui pose problème. Imaginez que tous les jours, vous rêviez d'une personne dont vous n'avez fait que fuir l'amour pendant des années. Ça ne doit pas être évident quand même. Il y a un peu une épreuve là-dedans. Et oui, puis son épreuve, c'est surtout de renouer avec son enfant intérieur pour justement ne plus faire de cauchemars, mais être un peu plus fluide, un peu plus ouvert, un peu plus joyeux, un peu plus léger peut-être aussi et créatif. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Divine intergalactique, comme d'habitude, vous savez de quoi il retourne. Écoutez, la divine, elle, elle est dans l'amour. Elle est vraiment consciente que c'est la phase finale, qu'Ulysse l'aime, qu'elle l'aime. Elle reçoit certainement toutes ces dix coupes d'amour du côté d'Ulysse. Elle doit recevoir ça. Elle a quelques pensées limitantes parce que, ben oui, il y a pas mal de prises de tête quant à justement comment se fiancer, comment se paxer, comment emménager ensemble, comment se marier, enfin bon, vous rajoutez après comment, les trois petits points, vous finissez la phrase. Ouais, ça lui prend la tête, hein. Parce qu'elle se dit, mais ça va jamais fonctionner, mais comment il va faire pour revenir après tout ce qu'il a fait. Oh là 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 là. Mais comment je vais faire ? Ça fait tellement d'années qu'on s'est pas vus, on a quand même, vous voyez, des petites choses comme ça. Peut-être qu'elle se dit, mince, c'était pas prévu au programme, un petit peu aussi cet aspect-là, de se dire, mais ok, c'est bien d'avoir des sentiments, mais concrètement, comment est-ce qu'on passe à l'acte ? Et ça, ça lui prend la tête, Pénélope, hein. Elle a un peu des pensées limitantes parce qu'elle se dit, mais comment va-t-il réussir ça ? Eh oui, eh oui, elle sait bien qu'elle a, que c'est quelque chose qui vaut la peine, cette union, elle le sait, c'est pour ça que ça lui prend la tête. Bon, mais tout va bien, notre Pénélope n'est pas complètement déstabilisée, elle a juste des pensées, des réticences quant à « il arrive bientôt ». Vous voyez, à peine elle ose y croire parce qu'elle sait qu'à chaque fois qu'elle s'est imaginé ça, bon, ça ne s'est jamais vraiment passé de la façon dont elle pouvait l'espérer ou l'imaginer. Donc, c'est peut-être aussi ça qui génère des pensées limitantes chez Pénélope. Merci de nous raconter comment va notre belle Pénélope. Écoutez, oui, elle a de l'espoir, bien sûr qu'elle a de l'espoir et des pensées limitantes. Vous voyez, elle est vraiment mélangée entre deux. Peut-être aussi qu'elle ressent cette... Oui, les deux finalement ont été éprouvés, le temps a passé un peu trop, peut-être, peut-être trop d'épreuves et du coup, lui, c'est ce qui lui pose problème et elle, c'est ce qui lui génère des pensées limitantes. Bon, mais il n'y a pas de souci les amis. Le divin est là, on est soutenu, protégé, aidé, guidé aussi peut-être. Et oui, et puis aussi dans le matériel, il y a une belle réalisation aussi matérielle pour la divine. On voit qu'elle est soutenue aussi pour payer ses factures, pour avoir des nouveaux contrats, du business, vous voyez. Peut-être qu'elle a un changement d'emploi, peut-être tout simplement qu'elle a besoin de déménager parce qu'on a des maisons dans des paquets cadeaux, vous voyez, ça me donne un peu ça. Peut-être qu'on lui a apporté une nouvelle maison sur un plateau, vous voyez, c'est possible. En tout cas, elle est très, très, très entourée, comme tous les liens d'âme actuellement, très, très, très aidée par le divin qui veut absolument les réunions. Là, c'est là-haut maintenant que ça pulse et ça urge. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Grande introspection, ça c'est l'ermite tout seul, il fait introspection. Et oui, il fait introspection quant au fait de pouvoir avoir confiance. Mais oui, on se doute bien que Ulysse, ayant un petit cœur brisé par des expériences antérieures de sa vie, il a du mal à faire confiance. Ah oui, on est bien d'accord. Grande introspection, pas que par rapport à la confiance, mais par rapport aussi au fait, justement, ce sur quoi on a des pensées limitantes, vous voyez, du côté de Pénélope, et bien finalement, c'est aussi la carte du mariage, le pape. Il y a les clés, la carte de l'emménagement, enfin vous voyez, de la relation sérieuse. Quand je dis mariage, c'est un symbole. Mais je comprends qu'on puisse l'entendre autrement. Donc, grosse introspection d'Ulysse quant au fait de se dire « Ok, quand je la revois, c'est pour du sérieux. » Ce n'est pas évident. Mais en face de lui, il a la reine de l'amour inconditionnel. Pénélope, elle a beaucoup d'amour. Et il sait qu'elle l'attend. Et que cette attente, c'est ce qui a détruit Pénélope. Et qu'il a aussi forcé à se reconstruire. Mais aujourd'hui, son épée est vers le bas. Elle n'est pas méchante. Ce qui permet à Ulysse de se libérer de vieux fantômes. Vous voyez, c'est une libération karmique, ça, le jugement. C'est à la fois retrouver son bon jugement et à la fois aussi se libérer des poids karmiques qui nous ont freinés. On voit là, le monsieur, il essaye d'avancer. Il y a des gens qui s'accrochent pour le tirer vers le bas et d'aller vers une grande guérison en s'engageant enfin dans sa mission de vie. En quittant, il va quitter une vie pour aller vers un grand amour, cet Ulysse. Il va quitter des personnes, certainement, peut-être. C'est possible. En tout cas, grande introspection de la part d'Ulysse dans un premier temps. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Guérison, ben oui, bien sûr. On continue dans la guérison, on est d'accord, cette introspection. Quand tu as sa confiance dans un engagement sérieux en étant amoureux, en ayant le palpitant qui frétille, ben oui, c'est une grande guérison encore. On avance sur le chemin de la guérison pour Ulysse. C'est bien. Et du coup, il y a une possibilité dans sa tête. Il se dit, bon, maintenant, je vais partager avec Pénélope. Et oui, il y a le passé qui pèse, on est d'accord. Et il y a des interrogations, il y a des doutes à cause de ce passé. Qui est-ce qui pose problème aujourd'hui dans la tête d'Ulysse ? Ok. Il va falloir délivrer des secrets. Il va falloir les dévoiler. En tout cas, les délivrer, je ne sais pas, mais les dévoiler, il y a des chances. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, comment va-t-il ? Que va-t-il faire ? Donc, une guérison et ensuite... Ah, ouais, les bonnes vieilles pensées limitantes, ça, ça fait souvent partie du panorama, vous le savez. Donc, ah, oui, ok. Oui, ben voilà, il va avoir... Vous voyez, c'est là qu'il va passer à l'acte et qu'il va pourfendre tous les bonimenteurs, les crapauds baveux, les serpents, les souris, les voleurs, les manipulateurs. Tous les gens qui vont essayer, d'une façon ou d'une autre, de l'empêcher d'atteindre Pénélope, vont être littéralement décapités, oxy, pourfendus. Appelez ça comme vous voulez. Mais jusque-là, jusqu'à ce moment-là, il va être truffé de pensées limitantes, de culpabilité. Il veut cette union, il connaît la valeur de l'union avec Pénélope, il sait que ça vaut la peine. Et c'est pour ça qu'il va pouvoir décider, une bonne fois pour toutes, d'en finir avec toute personne, pensée, fantôme du passé, situation de vie, quels que soient les éléments qu'il soit dans son histoire des énergies tierces. C'est le 7 d'épée. Non, non, vous voyez, il dégaine son épée, lui. Il y va. Il dégaine son épée. Il est intelligent et il est le cavalier d'épée. Donc ça, ça veut dire qu'il va vraiment se battre. Il veut faire respecter ce que lui considère comme étant la vérité. Et c'est ce qui va lui permettre de poser le début d'une grande stabilité pérenne. Ah, c'est beau ça ! Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Écoutez, c'est magnifique. On est dans la richesse, on est dans le diamant. Le diamant, c'est ce qu'il y a de plus dur, vous le savez. Un diamant, ça coupe tout, c'est indestructible. On peut le fendre, mais... Eh oui. Il y a des doutes. Ça, les serpents, enfin ça, c'est les serpents. C'est ces gens-là, c'est incroyable. On a la même carte, un peu. Et voilà, il se libère. Lui, il va les pourfendre pour sortir de sa cage dans laquelle l'avaient enfermé. Les menteurs, les manipulateurs, les voleurs, toutes les énergies tierces, quelles qu'elles soient, qui l'ont empêché d'avancer. Et vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a vraiment une évolution. On voit cette guérison avec cette remise en question quant au fait d'y aller, de s'investir dans une relation sérieuse avec Pénélope. Et puis, bah oui, mais bon, je me suis mal tenue. Bah oui, mais bon, j'ai laissé passer trop de temps. Bah oui, mais bon, j'ai eu 247 000 jupons entre temps. J'exagère, je sais, je force un peu le trait. Oui, mais bon, nanana, oui, mais bon. Vous savez comment c'est, pensée limitante, plus culpabilité. Ça fait un joli cocktail. Mais bon, comme il connaît la valeur de cette union, il sait qu'il aime Pénélope. Bah du coup, voilà. Ouais. Ça fait un peu penser au Templier, vous savez, dans une croisade. Moi, ça me fait un peu penser à ça, l'ambiance de cette carte. Un côté un peu croisade, un peu, bon, maintenant, moi, Ulysse Ier, je rentre à Ithaque et personne ne m'empêchera de retrouver Pénélope. Vous savez, quand Ulysse est rentré à Ithaque, il s'était déguisé en vieillard mendiant. Et alors, le gardien, il l'a gardé parce que le gardien l'a reconnu. Lui, ce qu'il voulait, c'était être reconnu, être aimé par les gens, non pas parce qu'il était le roi d'Ithaque et qu'il avait tout, mais pour la vérité du cœur. Et oui, ça, c'est le retour à Ithaque, c'est important. Et puis, Ulysse a tué tous ceux qui se dressaient sur sa route et surtout tous les prétendants de Pénélope. Donc, je mets en garde les magnifiques divines qui m'écoutent avec l'œil qui perle d'un air en hâte. Je vous mets en garde, mesdames. Oui, n'ayez surtout pas de prétendants sous la main parce qu'il est capable de tuer vos prétendants. Oui, 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 faites attention quand même. Ah oui, il n'acceptera pas. Non, non, non. Donc, voilà, un Ulysse qui a des doutes, qui va pourfendre les doutes, pour se libérer une bonne fois pour toutes, pour aller partager avec Pénélope. Et puis, ben voilà, ce passé, ça aura donné à tout le monde beaucoup d'énergie et beaucoup d'équilibre grâce à la connaissance et à la découverte qui ont mené chacun à une grande clarté et un grand nettoyage. Donc, vous voyez, les deux protagonistes ont retrouvé un bel équilibre grâce à cette histoire du passé. Mais là, c'est un peu le goulot d'étranglement. Vous voyez, c'est le noeud gordien. J'y vais, j'y vais pas. Oh, je me suis quand même mal tenue. Mais bon, il va y aller. Il va défaire tout ce qui se dresse sur sa route. Et puis après, qu'est-ce qui se passe ? On veut savoir la suite de l'histoire. Donc, il est dans une grande richesse. On est d'accord. Sa richesse, c'est cette union. Et c'est le fait que du coup, ça lui fasse pousser des ailes. Et lui qui s'est laissé sacrifier, dominer, manipuler, dépouiller par des énergies tierces depuis je ne sais combien d'années, là, il retrouve sa niaque. Il y va. Attention, là, c'est du grand Ulysse. Oui, ça ne rigole pas. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Non, ben là, il est passionné. Il est passionné. Il est beau. Ah, là, attention, c'est un Ulysse en grande pompe, passionné. Il attend de voir comment il peut faire pour rentrer à Ithac. Peut-être qu'il n'a pas trouvé de bateau. Oui, il a peut-être été un peu trop rapide avec ça. L'idée étant d'aller retrouver Pénélope qui l'a profondément, lui, trahi et de définitivement mettre fin à toute histoire karmique qui l'empêche d'avancer, c'est-à-dire ces gens-là. C'est fini, il dégaine son épée. Zou, au revoir. Il fait pareil avec son déni. Il va peut-être aussi, tout simplement, fermer les écoutilles par rapport à tout ça en disant, OK, c'est bon, je les dégage de ma vie et puis après, je ne décroche plus le téléphone quand il m'appelle parce que lui veut sa force. Il veut retrouver sa force. Et sa force, c'est elle. C'est Pénélope. Et du coup, là, il y va. Puis là, il y va rapidement parce que c'est le calier le plus rapide. On va vers une très grande et belle stabilité ensemble. OK. Mais pour l'instant, il n'en est pas là. Pour l'instant, Ulysse est en train de chercher frénétiquement quel métro prendre, quelle autoroute, juste, je passe par où ? Elle habite au 2, j'habite au 4 de la même rue. Je passe par la fleurisse, je fais le tour de la place du marché, je reviens, je m'arrête chez le boucher. Un dilemme. Voilà. Un Ulysse, en fait, pas du tout dans cette histoire-là, mais beaucoup plus dans le dilemme de, OK, je fais comment pour réussir à revenir vers elle, passionnée, amoureux, après avoir tout tué, tout dégagé, tout, enfin, définitivement débarrassé ma vie de tout ce qui pouvait m'empêcher d'avancer, je fais comment après, moi, pour parler avec elle ? Vous voyez, c'est ça, c'est cette notion de je m'y prends comment ? Hmm. Grande interrogation. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Eh oui, vous voyez, voilà pourquoi il se pose des questions, parce qu'en effet, il y a eu un côté très toxique dans le passé entre Ulysse et Pénélope. Et c'est ça qui force Ulysse à s'arrêter et à se demander je m'y prends comment ? Pour dire les bons mots. Et puis, c'est quand même pas évident quand on s'est mal tenu avec quelqu'un de revenir avec la bouche en cœur, genre, Hello, comment ça va ? C'est quand même pas évident. Il a des scrupules, il ne peut pas s'y prendre comme ça. Lui, psychologiquement, il est apaisé, parce que le fait de rentrer à Ithac, ça lui fait du bien, ça lui permet de trouver un alignement. Et puis, bien sûr, il a cette abondance matérielle et il est dans sa liberté. Donc, les interrogations sont juste par rapport au partage, c'est-à-dire, comment je m'y prends pour partager avec elle tout ce que j'ai à lui dire et notamment lui demander si elle veut bien encore de moi. Et oui, ce n'est pas évident. Donc, bon, un Ulysse qui avance, qui se pose les bonnes questions, qui se dit, ouais, par le passé, ça a quand même été assez toxique, assez destructeur, ça a fait mal. Il sait que Pénélope a été détruite, il est bien conscient de tout ça. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Ah ben là, c'est Pénélope. C'est la reine de Pentax, c'est la mini-impératrice. Voilà, là, il est arrivé à mon port, il est arrivé à Ithaque et il est face à elle. Et vous voyez, lui, il lui fait une proposition super stable, actée dans la matière. Là, dans cette histoire, toute cette notion de s'être mal tenu par le passé, on rééquilibre l'histoire. On pose un véritable équilibre parce que Ulysse respecte Pénélope. Voilà. et il l'aime telle qu'elle est et lui, il est un bel empereur et il a cette grande fortune avec ce démarrage d'une grande aventure passionnante, la réalisation de ses rêves et le bonheur. Il quitte une vie dans laquelle il ne faisait que porter des fardeaux, des poids, du mal-être, du non-bonheur et des sacrifices. Donc un Ulysse, vous voyez, qui passe à l'action et son action dans la matière, c'est d'offrir un joli pentacle à Pénélope, c'est-à-dire quelque chose de stable, de fiable et qui va les emmener tous les deux dans une grande, comment dire, quelque chose de durable. Voilà, j'arrivais plus à trouver mes mots. Pardon. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ben voilà, mémoire karmique, ben oui, mais là c'est le 8, c'est le lemnis 4, c'est l'infini. Et ça, c'est pas une mémoire karmique dans le sens karmique, c'est plutôt du dharma. C'est-à-dire que là, Pénélope et Ulysse, c'est infini. Et c'est depuis toujours, donc il y a une mémoire chez les deux et il y a surtout le fait de sortir de cette boucle infinie qui fait que dans aucune vie jusqu'à présent, ils n'ont pu se réunir. Voyez, ils sortent de quelque chose et ça, c'est très 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 joli. Voyez, il y a de la communication, il y a du matériel, peut-être que Ulysse va dire à Pénélope, je t'offre une maison, j'en sais rien. En tout cas, les enfants intérieurs vont bien. Voyez, il y a de la joie, il y a de l'allégresse, de la légèreté. Et puis, on est protégé, on est libre et on est en paix dans l'abondance et l'équilibre. Bah écoutez, je ne peux pas mieux vous dire, c'est ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, pardon, à tous, vraiment, c'est joli tout plein. Donc, alors le temps, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, ça peut être ultra rapide, comme ça peut traîner, traîner, mais à mon avis, ça ne va pas traîner tant que ça parce que là, on a quand même, à partir du moment où il va oxyre quiconque se met sur sa route, à partir de là, il va accélérer le tempo. Il peut traîner un peu ici, parce que les pensées limitantes dues à sa culpabilité, à sa prise de tête, à son mal-être, il n'est pas à l'aise avec cette histoire, ça le déprime passablement. Et cette réflexion, cette intériorité avec des questions quant à la confiance, l'engagement, faire confiance à l'autre, vous voyez, ça, c'est ce qui peut prendre le plus de temps. Après, le reste, c'est assez rapide et je ne peux pas dater ça puisque pour certains, ça prendra plusieurs jours, d'autres plusieurs semaines et d'autres plusieurs mois. Je pense que ça, vous le savez. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, en tout cas, et que ça vous aura plu. Et personnellement, je tiens à vous remercier pour vos messages, vos vues, vos likes, vos mails, votre présence quotidienne, ça fait chaud au cœur. Et je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Je vous dis à bientôt.